Ce quart de finale depuis les Jeux de Tokyo, d'ailleurs, donc évidemment, on le met un peu plus en valeur sur ces championnats de France. Et puis, il a repris en fait un intérêt sportif aussi pour l'épongiste. Tout à fait. Du coup, Fabrice, c'est les quarts de finale, ce qui est synonyme de match déjà pour la médaille dès le premier match. Alexandre Robineau qui n'était pas là l'édition précédente à Antibes pour blessure. Et bien, il est bien là au FDI Stadium et nous pourrons le suivre sur tous les tableaux. Allez, c'est parti. Al, c'est parti. On espère assister à un beau match. On met quoi ? Une petite pièce, un petit avantage quand même pour le clan André Zarif et Alexandre Robineau ? Allez, moi, je vais partir sur les Outsiders. Boras, sois salepin. C'est parti. Ça commence très fort. Directement. Je t'avais prévenu. Alexandre Robineau et Florian Bourasson, des jeux similaires en termes d'explosivité. Très puissant. C'est une prise de risque. Ça fait 2-0 de service concluant pour André Zarif. 3-0. Bonne entame de match, là. Allez, Anaïs, toujours au service. C'est vrai que c'est une balle qui monte très haut pour prendre de la vitesse. C'est ça. Quand la balle monte, ça va prendre de la vitesse et on pourra prenner beaucoup plus d'effet à l'impact. Mais en revanche, on a un peu moins de contrôle. Mais à ce stade-là, avec leur niveau qu'ils ont, ils maîtrisent parfaitement leur service. 4-1. Est-ce que ce n'est pas Karol Grandic que je vois de dos au coaching ? Mais oui, bien sûr. Absolument. Karol Grandic qui est souvent derrière André Zarif sur les compétitions en France, etc. Karol Grandic avec un palmarès exceptionnel. Oui, complètement. Qui fait même partie du staff aussi pour les handisports. Tout à fait. 15-2. Bourassa au service. D'ajustement, pardon. Service qui sort un peu. Salpin arrive à bien lire l'effet. Elle avance bien sur la balle. Elle la raccroche bien. C'est bien joué. Elle va chercher la lead. Elle casse son poignet au dernier moment. Attention, on peut-être à régler la longueur du service un peu. Côté Zarif. Est-ce qu'elle fait un raccourci ? Attention. Bien joué. Bien joué, c'est solide. On prend ses repères du côté de Florian et d'Anaïs. Là, on prend un petit peu plus confiance aussi. On va voir encore un petit service lancé, peut-être. Bien. Elle a bien allongé plein coup droit. Et derrière, on anticipe le contre-top. On prend la balle au-dessus. Attention, je pense qu'à côté, ils arrivent Robinho à ne pas trop reculer de la table. A noter, pardon, que Isaac Ock, qu'on a vu tout à l'heure jouer en double, va également participer au quart de finale de double mix. Elle sera accompagnée de quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Enzo Anglaise. Oui, précédent finaliste des championnats de France double mix l'année dernière. Ils avaient perdu face à Pritschka Pavad et à Simon Gozzi. Une paire redoutable qu'on aura l'occasion aussi de retrouver dans cette compétition. Allez, service Robinho. C'est clair que quand vous êtes inscrit dans tous les tableaux, ça fait un week-end très chargé. Oui. Cade le dire. Superbe. On voit, un petit service Basmou. On essaye de varier. Ça pique et d'ailleurs, on prend l'initiative directe. Petit souci de séparation, on la remet pour la sécurité des joueurs. Merci, monsieur l'arbitre. Et on va pouvoir repartir. Bien servi. Oui, très, très bien servi. Service très bas, très coupé. Ça permet à Audrey et à Alexandre de reprendre deux points d'avance. Oh, l'échange. Super. Super, ça. Super contre-table de la part d'Alexandre. On voit peut-être un démarrage un peu trop raquette. Très bien anticipé. Un démarrage un peu trop raquette. C'est ce que vous avez dit ? C'est ça, ouais. En fait, quand je dis ça, c'est quand on va faire un démarrage, qu'on va vraiment viser les angles, soit coup droit, revers. Et c'est le joueur, on va jouer directement sur lui. Il n'aura pas du tout de... Il n'aura pas besoin de faire un mouvement très dur pour jouer la balle. C'est pour ça qu'on priorise d'abord le coude pour ce genre d'échange. Allez, le service d'Audrey Zarif. Bien servi à nouveau. Ah, il y a un registre de service du côté d'Audrey-Alexandre. Elle dit qu'apparemment, sale point, qu'Audrey Zarif cache le service. Parce qu'on doit toujours présenter la balle au service, on ne doit pas mettre l'épaule devant. L'arbitre a jugé quand même le service. Valable, hein ? Les arbitres qui ont le dernier point de façon dans ce genre de situation. 18. Et c'est Florian qui va servir... Non, c'est Anaïs, pardon. C'est très intéressant de voir la remise d'Alex en remise. Peut-être allongé. Aïe, aïe, aïe. Et la première manche, emportée par Robin Zarif. Sur le score de 11 a 8. Alors, ils avaient, d'entrée de jeu, bien pris les choses en main. Il y a eu quand même du mieux du côté de leur adversaire qui ont réussi progressivement à se rapprocher jusqu'à presque recoller au score. Et puis, en deuxième partie, en fin de set, on va dire, il y a eu à nouveau l'ascendant pris par la paire Zarif Robineau. Peut-être quand même sur une variété de services, dès le départ, un peu plus riche, j'ai l'impression. Ouais, on a vu plus de services un peu lancés, mais surtout, ce qui a changé, c'est la qualité de remise. On a vu qu'ils ont énormément varié. Audrey et Alex, c'était de temps en temps, soit on revenait en banana, soit on revenait en poussette tendue. Beaucoup de variations. Et après, les points, quand ils durent, Bourasso et Anaïs Salpa ont perdu pas mal de points en échange sur top sur top, notamment. Mais je pense que c'était le premier set, un peu de réglage. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche dans ce premier quart de finale. Premier tour du tableau double mixte. On vous rappelle, le premier tour, en double mixte, c'était l'équivalent du quart de finale. Un match de médaille. Après, voilà, c'est une sélection. C'est-à-dire qu'avant, il a fallu quand même se classer pour être suffisamment bien placé et faire partie des huit meilleurs. C'est une phase finale, on va dire, déjà, quand vous arrivez en championnat de France, en double mixte. Voilà, ça, c'était une balle à saisir. C'est fait. C'est fait. Magnifique contre-top. Il avait anticipé la ligne. Allez, un partout. Il a enchaîné. Il a servi. Petite variation, là. Elle est venue un peu sur le jeu de la terre à le lifter. Elle avait plus tendance à servir coupé. On a les services Bourrasso. Robin dans la remise. Magnifique. Magnifique. Des bons dessus du plateau. Faire un bon petit flip. On rêve vers d'Anexalpa, mais elle a très bien anticipé. Tout le temps un juicer. Et ça fait 3-2. Magnifique. On voit, à l'échange d'avant, il était venu. Banana revers. Et là, direct, il a fait exactement le même coup, mais il a changé de direction au dernier moment. C'est bien armé. C'est bien armé. Il y a de belles réactions. Oui, une belle réaction. On le voit en démarrage. La balle, elle est un peu haute. On laisse traîner une petite balle et ça ne pardonne pas derrière ses punitions. Bien. Excellent. Excellent. On avait l'habitude de remettre en revers. Là, c'est décaler en coup droit. Elle a ouvert sa main au dernier moment pour camoufler. Et c'est ça, l'avantage d'être un gaucher. C'est que quand tu vas te décaler comme ça, tu as beaucoup plus d'angle. Et là, tu peux trouver vraiment des zones intéressantes. Comme on a pu le voir avec Anaïs, là. C'est un service très ancien. Il a servi. On allonge un peu le service. Audrey a tendance à anticiper le service court. On voit. Quelques millimètres en plus. Ça change tout. Il a servi. Et Anaïs, c'est Florian, là, qui passent devant. Alors, est-ce que les deux services à suivre d'Audrey arrive suffire pour recoller au score ? Oh, l'échange. Super. Encore une fois, là, cette fois, Audrey qui était venu en ligne, mais Bourassa a très bien anticipé. Il est venu encore puncher la balle en ligne. Ça, c'est intéressant aussi de jouer sur le placement, d'analyser le déplacement de son adversaire en double. Parce qu'on a tendance à partir à gauche, à droite. Et si on arrive à jouer dans cette direction-là... Ça fait 8-4. 8-4, là. Le vent a véritablement tourné. Très bonne analyse du service, de ce qu'il faut faire, en tout cas, pour Anaïs. C'est super, ouais. Bien joué. On va la prendre sur le côté pour changer un peu. Des fois, à 9-4, on se dit, on va essayer de tenter des petits trucs, peut-être pour les prochains sets. On va voir aussi un truc qui marche. On va peut-être insister par la suite dessus. Changement de service aussi, avec son Robinho. Bien servi. Ouais. Je pense qu'Anaïs essaie un peu jeté trop vite sur la balle, peut-être l'attendre un peu plus. 9-7. On était sur deux services gagnants. Parce qu'elle va changer son service. Oh ! Cette balle ! 9-8, peut-être temps mort, là. Alors... Ouais, temps mort. Est-ce qu'il y a un temps mort ? Effectivement, c'est judicieux, parce que ce set est précieux. On est en 9-5, 9-8. Là, je pense qu'il va être surtout un temps mort, mais plus pour calmer, pour prendre son temps, pour couper un peu le jeu. Parce qu'au niveau tactique, etc., ils les ont. Ils font bien les choses, ils font les bons choix. Peut-être le service Anaïs. Peut-être apporter une petite variation, parce qu'on a l'habitude de voir son service lancer, peut-être essayer de changer un truc pour gêner. Parce qu'on voit qu'Audrey commence à s'habituer un peu au service. Il faisait quelques erreurs en début de set. Je vous rappelle, le début des matchs de simple, ce sera aux alentours de 13h30. Et on retrouvera Stéphane Clier au commentaire. Le Normand et son regard à viser. Anaïs au service. On va voir si ça va changer un truc. Ou non. On repart sur un service lancé. Super combinaison entre les deux joueurs. Et ça fait deux balles, pardon, pour venir un partout. Oui, mais là, on s'est très, très bien entendu entre Florian et Anaïs. Parfaite synchronisation. Audrey Zarrif au service à son tour. Magnifique. On revient à un point. Magnifique. Il a voulu remettre court, mais là, on a vu Robinho, il a accéléré le jeu. Il a tendu directement à la balle dans son plein revers. C'est très intéressant, ça, de travailler dans la profondeur. Allez, 19. Une balle de sauvé. Il en reste une. Magnifique. Oui, ils reviennent à 10 partout. Audrey et Alexandre. Oh là là. Et c'est dans ces moments-là, là, 18, on revient à 10-10. C'est là qu'il ne faut pas flancher mentalement. Là, on doit s'appliquer au service. On sait qu'il est très important. On rappelle, un 10 partout, un service chacun. Super, super bien mis. Bien piqué court. Oui, et cette fois, c'est Audrey et Alexandre qui ont la possibilité d'aller chercher une deuxième manche. Il va repartir sur un service. Peut-être que ça t'aura le couper. Exactement ça. Il s'est fait. Alors là, quel retournement de situation. En tout cas, ils sont parvenus. Ils sont parvenus. Zaryf et Robinho à redresser, inverser la tendance et remporter ce deuxième set qui était mal engrangé pour eux. Mal engrangé pour eux. Ils sont devant tout le set. Ils sont devant. Ils ne font pas les mauvais choix. Ils ne font pas les mauvais choix. Mais dans les moments cruciaux, il y a quelques fautes qu'il faut essayer de ne pas faire. Et c'est là qu'Audrey et Alexandre, ils ont su en profiter et inverser la tendance. Ça, ça va donner un petit coup au moral de Saint-Alpin. Un petit coup au moral, sachant qu'on a pris aussi le temps mort. De leur côté, ça ne joue pas en leur faveur. Mais le ping, ça peut aller très vite. 2-0, ça peut revenir à 2-1. Rien n'est joué encore. Après, côté Robinho Zaryf aussi, il ne faut pas se déconcentrer. Il ne faut pas avoir un petit relâchement. Florian Bourrasso, très attentif au coaching. Il y a un domaine pour Anaïs et un Salpin. Mais là, on sent qu'on a besoin d'être remis en confiance pour ne rien lâcher. Il n'y a plus aucun droit à l'erreur. On vous rappelle, tous les résultats, vidéos, interviews sont disponibles sur les réseaux sociaux de la Fédération Française des Tunes Etables. N'hésitez pas à vous abonner, liker pour découvrir le ping. Si vous êtes passionné de ping, vous pouvez suivre toutes les actualités. Bon, allez, 0, attention à ne pas prendre un mauvais départ. J'achète qu'on n'a plus son temps mort. C'est très important de bien démarrer. Petit filet, la petite carotte, comme on dit. Ah, la petite erreur au service, là. Anaïs, Salpin, allez. Super lecture, le service sort un peu. Alexandre Robineau qui raccroche bien la balle. Ça met en difficulté du coup, Borasso. Ça fait 3-1. 3-1, ils n'ont plus le choix. On n'a plus de temps mort. Il faut l'arrêter fort mentalement. Tout le fait de précipitation, là, d'André. 3-2. 3-2. Justement, sur la longueur, un coup on va court, un coup on allonge. Ça fait 4-2. Alors juste pour info, sur la table numéro 2, que vous ne voyez pas sur votre écran si vous êtes sur l'équipe live, eh bien ce sont les deux sœurs Lutz qui s'affrontent en double mixte. On a Camille d'un côté et Charlotte de l'autre. Charlotte qui fait équipe avec Flavien Cotton, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Et Camille qui est associée à Bastien Rambert. Oui, Bastien Rambert aussi, lui bien connu, il fait de belles perfs régulièrement, championnat de France. Pensionnaire de l'INSEP. Allez, 5-3. Il y a deux services à venir pour Zarif. On voit qu'Anaïs, elle a du mal à s'appuyer sur le service d'Audrey. Beaucoup de problèmes de lecture. Bien enchaînés. Ça fait 6-3 pour la paire, Robinho Zarif. Allez, encore un service pour Audrey. C'est bien assuré sur ce coup-là. Belle combinaison, cette fois, du côté d'Audrey et d'Alexandre. Qui mènent de 4 points, mais rien n'est fait. On a vu beaucoup de retournements de situation, même si au final, les manches sont tombées dans l'escarcelle. D'Audrey et d'Alexandre. Beaucoup plus de fautes directes, là. On voit que je pense que la deuxième manche leur fait très mal mentalement. Ouais. À Anaïs et Florian, parce qu'on voit qu'ils ne reviennent pas avec les mêmes intentions à la table. On les voit combattifs, s'encourager, etc. Et là, on les sent un peu sur la retenue. Mid-4. Et Karol Grundig, qui encourage son binôme. Magnifique. Très, très beau. Très, très bel échange dans ce premier tour du double mixte. On voit la clé de tout ce qui est topspin, etc. Ça va être le relâchement. On voit que c'est beaucoup de coordination dans leur coup. 8-6. Ça revient, ça revient. Attention, temps mort pris. Oui, c'est vrai qu'il y avait encore un temps mort de ce côté de la table. Et c'est le moment de le prendre, effectivement. Temps mort pris par Robin Osarie. C'est le moment pour eux de souffler. 8-4, 8-6. Extrêmement important, ce set. On vous rappelle, si vous êtes de Montpellier, il est encore possible de prendre des places pour ce vendredi après-midi. Et même si vous n'êtes pas de Montpellier. Et si vous n'êtes pas de Montpellier, aussi. Vous venez à vélo, vous venez comme vous voulez. Mais il y a encore des places pour aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. C'est complet. Après-demain, c'est encore plus que complet. Dimanche, c'est vraiment compliqué. Donc, venez, venez. Venez cet après-midi. Les simples débutent dans un quart d'heure. C'est l'occasion de voir des médaillés mondiaux. Médaillés d'argent pour l'équipe de France. Médaillés de bronze pour les filles. Sans parler des deux stars actuels qui jouent à domicile. Bien sûr, Félix et Alexis Leprin. Changement de service de Bourrasso. Très bien servi. Il est venu sur un service un peu rentrant, du coup un peu latéral. Il varie un peu les effets. C'est bien. Je pense qu'il va insister dessus. Oh, petite faute de démarrage. Attention, parce qu'il était précieux, ce point. Il était précieux, c'était très bien servi. Audrey qui n'avait pas réussi énormément à lire les faits. Elle s'est contentée de remettre la balle sur la table. Mais après, derrière, Anaïs qui s'est peut-être un peu précipitée. Ils sont précieux, ces points. Bien temps de jeu. 9-8. 10-8. Ça fait deux balles de match. Effectivement, pour Audrey Zaryf et Alexandre Robineau. Deux balles de... de créer une petite place. En demi-finale. Synonyme de médaille. Mais c'est pas fini. Ouais, puis pour Audrey, il y a l'envie d'aller, pourquoi pas, renouveler le titre obtenu l'an passé. En simple. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. La joie d'Audrey Zaryf qui s'est exprimée tout de suite. On retrouvera donc en demi-finale ce tandem mixte. Dans un petit quart d'heure, ce sera le début des matchs en simple. Vous retrouverez Stéphane Hucklier. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, Marvin. Avec plaisir, Fabrice. On aura peut-être l'occasion de se retrouver aujourd'hui ou demain pour d'autres matchs. Et puis rendez-vous dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant pour les épreuves en simple. Alors restez connectés sur l'équipe live. Ciao. Merci. 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 Merci.